Bonjour, je voudrais répondre à une question qu'on m'a posée, c'est-à-dire quelle est la différence entre le fait de faire les triceps avec la poulie qui est complètement haut et les triceps avec la poulie que je ramène aux deux tiers. Pour répondre à cette question, c'est juste un peu de géométrie assez simple. Quand je mets la poulie tout en bas, par exemple que je fais les biceps, comme ça, on voit qu'il y a deux choses. Je lève le poids, mais il y a aussi le mouvement de la corde qui fait ça. Si je me mets là, très peu de mouvement de corde, donc c'est dur. Si je me mets là, beaucoup de mouvement de corde, donc évidemment ce n'est pas dur de faire osciller la corde comme ça. Et on voit qu'en oscillant la corde, le poids ne bouge quasiment pas. Donc en faisant ça, je fais beaucoup osciller la corde, je ne lève pas beaucoup le poids. En faisant ça, beaucoup d'oscillation de la corde, pas beaucoup d'oscillation de la corde, et je laisse beaucoup le poids, donc c'est dur. Maintenant, l'application pratique, puisque ça c'est simple, tout le monde a compris. Par contre, visiblement tout le monde n'a pas compris, parce que sinon les gens ne feront pas aussi mal. Quand je fais les épaules, donc avec la corde qui part d'en bas, comme ça, quelle est la différence ? Avec une position correcte, qui est là. Pareil pour l'arrière d'épaule, quelle est la différence ? Quand je fais ça, il aurait fallu la mettre un tout petit peu plus bas, ici. Et si je fais ça, comme ça, comme tout le monde le fait, donc, le dos, comme ça, donc pas bien. On va se développer une pathologie d'épaule, ce qui ne veut pas dire qu'on va en faire mal tout de suite, ça veut dire que plus tard, on va avoir des irritations d'épaule, on ne va pas savoir pourquoi, alors que la position correctée est comme ça. Donc la réponse, c'est la méthode de la vieille 2.